Ok yo les bruits fin de temps pour notre vidéo j'espère que vous allez bien de mon côté comme d'hab à mon habitude vous le savez ça va très très bien on se retrouve today on est versus un sacrieur on va voir ce que ça va donner sacri Eka versus non pardon sacri zobal versus Eka ça dit je pense qu'on a de quoi bien se défendre quand même on va faire une maîtrise d'armes histoire de les effrayer un petit peu la folle va infecter là va infecter là il va aller là bas on va faire grand chose je vais me donner dpn parce que je joue en cerme mort voilà le stuff j'ai mis des res O et des res R parce que c'est souvent les deux éléments de ses adversaires et en plus après bon il y a quand même des res neutre et R qui sont corrects et bien sûr j'ai rajouté un petit car à part parce que les sacri je joue souvent R corps à corps ce qui va me permettre de tanker énormément 125 réflexes plus 41% plus car à part je pense qu'il va passer une sale game le sacrière concernant mes dégâts je monte vite fait des stats on est sur du 100 100 puissance 300 et quelque donc ça fait du 5 quasiment du 850 de stats partout avec quasiment 100 dommages partout ce qui va me permettre d'être assez solide en terme de tankiness c'est le but c'est le but du stuff donc voilà on n'a pas le choix il va falloir que l'Eka érode un petit peu sachant que c'est lui qui va se faire sauter à la gorge donc il va falloir qu'il prenne aussi de la distance moi de mon côté je vais également peut-être infecter le masque histoire de que le zobal soit un peu moins free dans la game c'est le sacri ouais je vais dire il va falloir héros des beaux gosses je préfère lui dire on sait jamais je ne connais pas ce gars je sais pas s'il est bon ou pas bon je le prends pas pour un as mais je suis prudent t'es deux héros t'es un de suicide yes of course ouais il n'y a pas de soucis free roux il n'y a pas de soucis tu as raison de jouer comme tu l'entends moi de mon côté je vais infecter ça ça me semble ok on va faire le fameux chardon toujours la malex vaudou il reste 5 pm donc moi je vais créer du pm c'est tout ça passe plutôt bien et on va se retourner ici dans la game voilà le but du jeu c'est d'emmerder au plus possible le petit zozo voilà ça re-click du pm ici ça va donner de l'APO à ce monsieur et à lui nickel voilà le zozo 3 pm au moins il fout la peur mon écaflip il peut venir vers moi il me fait pas très peur même s'il joue dommage de pousser on a 129 répoux donc ça m'effraie pas tant que ça vous voyez les dégâts qu'il fait sont corrects attention ils sont très bons les dégâts mais j'arrive quand même à les tanker je sais pas sur qui va vouloir aller s'il veut continuer sur le sacré ou quoi enfin quand même il m'a mis une bonne claque en vrai si peu héros ça serait banger moi il y a la ligne de vue on va éclater le masque qui va tomber à mon tour de jeu même avant mon tour de jeu donc là c'est nickel c'est vrai qu'il fasse un chaton histoire qu'on soit bien toute la game en fait putain mais il joue exactement comme j'espère qu'il joue et ça c'est magnifique ça c'est magnifique mon erreur sur ce game aura peut-être de ne pas avoir mis de de forge lave pour tanker un petit peu il décide de pas me soigner alors qu'il a la pritech et que c'est moi la cible c'est un petit peu dommage je vais pouvoir transporter mon arbre je pense j'étais sûr il va venir vers moi donc c'est pour ça qu'en fait des fois je me dis la cible mort il y en a plein qui dit ce que c'est de la merde et tout quand sur un sadida mais compter la cible en vrai ça vaut grave le coup tu vois elle est furée elle tape que dalle l'émorragie elle tape 290 en vrai je suis bien moi j'ai fait un miasme parce que c'est vraiment utile je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile je vais m'harmonie et je vais préparer un autre arbre pour la suite comme ça je mets bien le zobal dans la merde aussi en étant bloqué ça me va assez très bien elle peut pas faire grand chose du coup mais c'est pas grave mon jeu se met en place il y a pas de soucis j'essaie également de protéger les cafips j'avais prévu la fougue après il peut me taper il peut me fougue et tout je sais qu'il là il va me taper 0 ce tour-ci quasiment et ça crie il me tape pas très fort donc on est pas mal les cas j'ai aucun scrupule parce qu'on me dit qu'entrechat il peut se barrer donc c'est très bien la pontera sort qu'il casse bien les couilles par contre je te mens pas mon déca va pouvoir continuer à roxer c'est très très bien très très bien il se met de la régène il est content il est bien faut juste qu'il s'éloigne des murs moi j'aime éloigner des murs aussi après les cas va pouvoir si jamais ça part en live tu vois et me contre coup etc donc je suis pas vraiment effrayé quoi de ce tour-ci voilà il tape il tape pas fort encore une fois il tape mais il tape pas fort si j'avais pas la sermée mort j'aurais été dans la dans une mer de noir par contre là c'est dommage il a suicidé son chaton en place un ici c'est un peu dommage normalement la surpie va clamser il donne tout dessus très bien donc la surpie éclams on l'avait vu venir il n'y a pas de soucis on va faire le fameux somiasme histoire de continuer l'infection là on va juste cliquer du pm ou tenter de cliquer du pm ça passe pas bien ça passe pas bien et on va se mettre une surpuis défensive nickel et on va aller tacler ici enfin gêner ici du moins la folle refait son drop d'infection parce qu'elle est pas mourue c'est vraiment le tour de fou il faudrait qu'il me cale un petit contre-coup quelque chose comme ça pour que je survive un petit peu je sais pas s'il pourra à cause de mon placement de merde quoi qu'il va là il entre chat il me contre-coup je pense que ça peut tenir est-ce qu'il y a vraiment besoin de mon contre-coup en vrai ? je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de mon contre-coup parce que 108 il les fera jamais le sacré moi je vais pouvoir me re-régène en fait je vais caler 3p pour me debuff j'ai pas le choix ici il va me contre-coup parce qu'il est adorable ou tord hein tord suffit j'ai laissé qu'on était ken donc ken ken donc là moi je m'en mets bien la bloquette me casse un peu les couilles je te mens pas je te mens pas que la bloquette elle me saoule un petit peu il va falloir me soigner un coup c'est parfait c'est parfait on est bien là dans la game on est très très bien en fait il faudrait que je joue avec c'est quoi qui ? ouais je vais faire ça ça me régène je vais invoquer une gonfla et une groute et je vais me remettre full vie je suis pas là pour taper en fait c'est con à dire mais si je tape c'est bien si je tape pas c'est pas très grave il perd 3% des taxes énorme il va m'hémorragie je me débuffe je me fais une petite santé là les mecs hein je me fais une petite santé là les mecs hein je vais faire un truc un peu comme ça l'objectif c'est de me soigner un coup voilà je voulais pousser je voulais pousser j'ai mal compté mes paiements au ZEF même au meilleur c'est à dire même à moi en terme de vie je suis ultra bien en fait il continue à taper sur un mec en terme de mort qu'à 41% plus un boupon etc donc c'est trop cool je prends quand même assez cher pour ne pas tarder à me ken si ça continue faut que je fasse gaffe moi je vais pouvoir me régène à balle donc tant qu'il n'y a pas l'harmonie c'est bon en fait tant qu'il n'y a pas l'harmonie on est bon enfin la fougue et normalement la fougue ça vient un tour d'après je pourrais me harmonie tu vois ce que je veux dire qu'on ne le tuerait pas là en fait il il fait il fait mais il faut voir si je ne le tue pas moi ordon ardent consagro on va voir parce qu'il y a quand même un poison qu'en fait à trop être omnibulé par vouloir me kill ils ont oublié d'essayer de survivre donc c'est intéressant quand même la perfusion je pense que ça peut suffire à survivre un truc comme ça ici J'ai pas le choix de me debuff J'ai pas eu le temps, dommage Ah si, ça l'a fait Non ça l'a pas fait, donc là on va réduire le soin De tout le monde Ça c'est bien On va soigner un coup ici Ça c'est bien On va pousser un coup ici Et on va aller là, ça va le gêner un petit peu 911 HP La perfusion a vraiment sauvé le zom Point il y a un retour d'infortune Donc là ils vont devoir eux se mettre à play défensif Moi next turn je vais m'harmonie je pense On va voir Est-ce qu'il se shield ou pas C'est une fou que c'est chaud Non il va pas me fou Sinon il serait pas passé en psycho Ok Ok GG Franchement Tu vois les cas il a été free Toute la game Toute la game il a été free Par contre je regrette du coup le choix de la ceinture J'aurais peut-être dû jouer genre avec ça Parce que je crois que c'est un des repous Non il n'y a pas un truc qui donne des repous Parce que des fois je monte avec plus de repous que ça Donc je ne sais pas ce que je joue en fait Ça enlève des repous ça non 30 dommages de poussée Moins 20 de tarif Non je ne sais pas Quelle ceinture me donne des repous Je suis con ou con Je ne sais pas En fait ils ont focus Ce mec il peut s'harmonier Et après il se pleine Ça me casse de rire ça aussi En fait ils ont Franchement toute objectivité Je comprends Mais là ils ont Ils ont focus La mauvaise personne quoi A un moment donné Ils pleurent Ils pleurent Mais ils ont focus La mauvaise personne Pourquoi je vais faire ça Merde Je n'ai pas eu le temps Dommage Là je fais ma pub Slayer On dit Slave Metaslave Déjà On dit Metaslave Slayer Ça veut dire quoi Tu es de Metaslayer Ouais non On dit Metaslave Frérot Et du coup Zoba Je ne sais pas Si tu es encore Sur la vidéo Je pense que vous avez fait Un mauvais shot focus Que votre compo était largement A la portée Pour nous battre Pour nous battre Vous savez que je joue sur mon mort Vous prenez de la distance Vous tuer ma surpuissante Et vous regardez Les dégâts que vous mettez Sur l'Ekaflip Contrairement aux dégâts Que vous mettez sur moi Ça serait passé 100 fois En plus Il a 0 repous J'ai 129 repous Je n'ai pas compris Votre shot focus Je vous le dis honnêtement Les frérots Je ne suis pas là pour juger C'est de mon avis Ça vous plaît Tant mieux Ça vous plaît pas Tant pis Qu'est-ce que je peux faire On va m'envoie Bon vas-y Non je vais faire ça Comme ça Et moi ça m'a saliné de vue Pour faire ça Ok Bon bah gg Si la vidéo t'a plu N'hésite pas A t'abonner Et à liker Ceci étant dit N'hésite pas A donner ton avis Sur Mes arguments Sur ce combat là Regardez les dégâts Du sacri Enfin bref Vous avez vu Combien il est tapé sur moi Combien il est tapé Sur l'Ekaflip J'avais 125 repous Ils jouent 2 repous Notre Eka avait 0 repous Donc elle était sur moi Est-ce que c'est moi le problème Ou est-ce que c'est eux Je ne sais pas Bref C'est que de l'amour Ce bas Tu tombes sur la vidéo C'est pas un reproche Mais je pense que Des fois Faire un pas de recul Et c'est l'occasion De voir le combat Sous un autre angle Et voir le point de vue De la team adverse C'est pas là Pour faire un jugement Mais je pense Tu vas faire preuve D'objectivité Dire En effet Ça aurait pu passer Ou peut-être pas Mais en tout cas Vous aurez eu De meilleures chances De réussite Parce que Ça n'est pas fallu De beaucoup Pour que je tombe Donc l'Ekaflip Ils ne pouvaient pas S'harmonie Ce que je voulais dire C'est qu'ils ne peuvent pas S'harmonie Donc il y a un perma Permadopou Sable Si j'ose dire Tandis que moi Il y a un tour De répit C'était ton tour de foug Tu vois Je ne sais pas Après je me trompe Peut-être Mais c'est mon avis N'hésite pas A venir donner le tien Allez A très vite Ciao ciao Ciao